Henri Clisquin, il m'est très agréable de vous accueillir dans les locaux des 4 vérités. Et si vous le voulez bien, cet entretien va être enregistré et avec votre accord, mon intention est de le mettre en ligne sur le site des 4 vérités. Ce sera un plaisir et un horreur ! Pour lui donner le maximum de diffusion. Alors moi je vous connais au moins depuis 20 ans, mais peut-être un peu plus. Mais peut-être qu'un certain nombre de nos lecteurs et de nos interlocuteurs ne vous connaissent point bien. Est-ce que vous pourriez commencer pour eux par vous présenter et nous expliquer dans quelles circonstances vous avez été amené en particulier à être le patron, le président de Radio Courtoisie ? 57 ans, marié, 5 enfants. Je suis fonctionnaire au ministère des Finances depuis 30 ans. Et j'ai une activité parallèle qui est politique, totalement indépendante de mon activité professionnelle. J'ai commencé par créer avec quelques amis le Club de l'Horloge en 1974, qui est un cercle de pensée politique parfaitement indépendant des partis, et dont l'ambition, dont l'objectif est de développer un corps de doctrine pour la droite toute l'entière. Et c'est je crois dans ce cadre que nous nous sommes connus, vous étiez... Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent en effet. Et vous étiez aussi un homme qui militait pour l'union des droites ou de la droite, qui voulait défendre face à la gauche les valeurs auxquelles nous croyons vous et moi. Donc beaucoup de choses nous rapprochent. Je me rappelle des colloques auxquels vous avez invité, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois, vous êtes venu aussi chez le Club de l'Horloge. Beaucoup de choses nous rapprochent. Alors, dans ce cadre, j'ai été souvent invité à l'antenne de Radio Courtoisie, mais comme invité. Radio Courtoisie a été créée en 1987 par Jean Ferret, et avec un esprit voisin dans son domaine, celui du Club de l'Horloge, c'est-à-dire l'union des droites. Alors nous, nous avons, au Club de l'Horloge, une ligne politique, la radio, on n'en a pas. Voilà, elle défend simplement, en général, la vocation des hommes de droite à pouvoir s'exprimer. Ce qui, comme vous le savez, n'est pas si facile aujourd'hui en France, avec la domination, il est politiquement correct, de la gauche. Et c'est, encore une fois, en tant que président, et auparavant vice-président du Club de l'Horloge, que j'ai souvent été invité à m'exprimer sur des sujets de politique très variés, de l'actualité, parfois, mais pas toujours, économiques, sociétaux, comme on dit. Et je suis peut-être venu cent fois comme invité à Radio Courtoisie, avant de finir, sous la pression de mes amis, comme on dit, mais c'est la pure vérité, parce que je fuyais un peu tout ce qui pouvait augmenter ma charge de travail, qui est assez considérable, hélas. Et j'ai fini par postuler, en 2003, j'ai demandé à Jean Ferret, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer, avec qui j'avais sympathisé, d'avoir une émission. Et il m'a confié en 2003 à l'émission que je lui ai proposé d'attituler « Le Libre Journal des idées politiques », que je viens d'avoir donné, puisque j'ai succédé à Jean Ferret pour le Libre Journal de l'année de soir. Et donc, le Libre Journal des idées politiques, qui a lieu le jeudi toutes les quatre semaines à Radio Courtoisie, sera pris par un autre patron d'émission qui reste à désigner. Et puis, le temps est passé, et Jean Ferret, à partir de 2005, a commencé à s'inquiéter de sa succession. Il se savait malade, et donc il s'est inquiété de sa succession, il s'en est ouvert à moi. Il m'a demandé en 2005 de rentrer au conseil d'administration, il a fait renouveler le conseil d'administration de l'association Radio Courtoisie, et il m'y a fait rentrer. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment tout à fait accessoire. C'était, je lui dis d'accord, je suis là pour apporter mon soutien à ce que vous faites, etc. Et puis, un peu plus tard... Pour rendre service, en quelque sorte. Voilà, absolument. Et en janvier 2006, il a commencé à me dire plus précisément « Mais qui voyez-vous pour la succession ? » J'ai cité quelques noms, que je ne répéterai pas pendant que ces personnes, et à chaque fois, il les a balayés d'un revers de main en me disant « Ah non, celui-là, c'est un... » « S'il prenait la radio trois mois après, elle serait morte. » Bon. Et de façon de plus en plus assistante et de plus en plus précise, il m'a demandé d'assurer la succession. Et c'est comme ça que je suis devenu vice-président en 2006. Et que je me suis trouvé, au fond, malgré moi, le 5 août, lorsque Jean Ferret est hospitalisé, j'ai été obligé de prendre en main la radio. Je veux dire de prendre en main la responsabilité de la radio pour éviter une vacance du couvert. J'avais... Je me rappelle toujours avec émotion, j'étais invité à la dernière émission qu'a fait de Jean Ferret, et c'était le 31 juillet 2006, le 31 juillet dernier. Il était dans un état de santé épouvantable d'année mauvaise, donc le 10 octobre. Et il m'avait demandé de venir, comme un simple invité, et j'étais obligé, en fait, de porter l'émission, parce qu'il était incapable de le faire, tellement il était fatigué. Je l'ai ramené chez lui à Saint-Germain-en-Laye, et c'était vraiment... Oh, très triste. C'était vraiment épouvantable. Et à la fin de l'émission, il m'a passé le relais publiquement en disant « Je compte sur vous dans l'avenir pour vous occuper de la radio. » Je ne m'en rappelle plus ces termes précis, mais ça a beaucoup touché, c'est qu'il ne m'avait pas prévu de qu'il le ferait. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Écoutez, cher Jean, je tâcherai d'être libre de votre confiance. » Et alors, lorsque le 5 août, il a été hospitalisé, le risque, c'est que la radio disparaisse faute de dirigeants, dont j'étais obligé de prendre, effectivement, la direction des opérations de revenir des vacances precipitées. Et je me suis occupé de la radio comme vice-président. Le président étant Christian Bangois, et Christian Bangois, dans sa santé, ne peut pas exercer ses fonctions en défacto, donc il m'a délégué ses responsabilités. Et donc la radio fonctionne avec un conseil d'administration, et nous avons relevé le défi qui était la sélection de Jean Ferré, dans la continuité, dans la fidélité à ses orientations. Voilà comment je suis devenu le nouveau patron de Radio Courtoisie, sans l'avoir volé. Et donc vous êtes président de Radio Courtoisie ? Vice-président d'ailleurs. Le président est Christian Bangois. Et demeure Christian Bangois. Et demeure Christian Bangois. Donc il était un éminent, un membre de l'institut, un grand ami de Jean Ferré, et qui, comme Jean Ferré, me fait confiance, et donc ma déléguée s'est responsabilité pour que je puisse exercer en pratique la gestion de l'arrivée. D'accord. Sous la responsabilité d'un conseil d'administration qui remporte combien de personnes ? Six personnes. D'accord. Vous pourriez les l'amener ? Bien sûr. Président, donc, Christian Bangois, vice-président Patrick Simo et votre serviteur, et puis il y a également un président délégué qui est Didier Roy, un secrétaire général qui est Philippe Varlet, et un trésorier qui est Jacques Beaux-Dençon. Sachant que Philippe Varlet et Didier Roy sont deux des fondateurs de la radio, deux des fondateurs de l'association qui a été créée en 1985, et ils étaient là au conseil d'administration et ils sont toujours. D'accord. Donc il y a vraiment une continuité parfaite qui a été ainsi assurée. D'accord. Donc vous allez rester vice-président, vous n'avez pas de raison de devenir président à l'Assemblée de l'Assemblée. J'espère que... Et vous avez une délégation générale du conseil d'administration. De Christian Langlois. De Christian Langlois. Oui, de la progression du conseil, bien sûr. C'est vrai. Et puis vous avez repris l'émission de Jean Ferret qui a été lundi entre 18h et 21h. Et vous nous avez expliqué que l'émission que vous alignez jusqu'à présent, quelqu'un d'autre va avoir en charge qui n'est pas encore définie. Je ne peux pas tout à l'heure. D'accord. Alors, vous me parliez tout à l'heure de vos activités au club de l'horloge. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un homme politique, que vous avez des ambitions politiques ? Vous êtes élu, je crois, à Versailles. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que la radio-courtoisie fait partie d'une sorte de dispositif politique pour vous ? Non, pas du tout. Vraiment, c'est ce que... Non, ça, c'est vraiment... Non. Je suis effectivement un homme politique et j'ai des ambitions politiques. Mais je ne les confonds absolument pas. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, j'ai une vie d'homme politique et puis j'ai une responsabilité à la radio-courtoisie. Ce sont des activités, des ordres différents que je ne mélange pas. Lorsque je suis fonctionnaire, je peux vous garantir que je ne me prononce pas en fonction de mes opinions politiques. Et pour vous amuser, je vous dirais qu'il m'est arrivé sur le gouvernement de la gauche de défendre le gouvernement dans un conseil d'administration vigoureusement contre les hommes de droite qu'il attaquait sans vraiment que dans mon fort intérieur je sois très convaincu de ce que je disais. Alors, cela dit, c'est un cas extrême, mais il faut bien comprendre que la radio-courtoisie est la radio de toutes les droites. Elle n'est pas la radio d'un homme politique quelconque, elle est la radio de toutes les droites. Et donc, elle doit le rester non seulement par fidélité aux engagements pris par Jean Ferré vis-à-vis des auditeurs que j'ai renouvelés, mais tout simplement parce que sans ça, elle disparaîtrait. Ce qui fait la survie de la radio et son succès, je parle de la radio-courtoisie, c'est le fait que justement toutes les tendances de la droite peuvent s'exprimer. De ben moi, le peine. Alors justement, sur le positionnement politique de la radio-courtoisie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que, quelle est la position de la radio-courtoisie, si tentée que la radio en est une, au-delà de la liberté de parole et la liberté d'expression que vous prenez globalement, est-ce qu'on peut dire que la radio-courtoisie a une position par rapport au Fonds National, par rapport à l'UMV ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Jean Ferret a inventé une formule géniale qui est le libre-journal. C'est ce qui permet d'ailleurs de réduire au minimum les frais. C'est-à-dire que les patrons d'émissions sont bénévoles, ils ne sont pas rémunérés par la radio, qui leur concèdent une tranche d'horaire, une tranche d'horaire de l'antenne, et ils sont libres d'inviter qui ils veulent et de prendre les positions qu'ils veulent. Alors, on respecte bien sûr des contraintes qui sont celles de tout le monde en matière d'expression. Les obligations que nous avons contractées vis-à-vis du CSA, des contraintes supérieures de l'audiovisuel, c'est bien entendu. Et puis avec un minimum de respect de déontologie interne, par exemple, un patron d'émissions ne doit pas attaquer un autre patron d'émissions. Ça me paraît évident. Moyennant quoi, toutes les tendances de l'adresse sont représentées, toute la gamme des tendances est représentée, d'autant plus que le patron d'émissions, lui, invite qui il veut et donc invite des gens qui sont libres aussi de s'exprimer de façon très diverse. Donc, la radio par définition ne peut pas avoir une ligne politique déterminée. La seule ligne que nous avons, si je puis appeler ça une ligne, c'est de faire cohabiter... C'est la diversité des opinions. C'est de permettre à toutes les opinions de la droite de s'exprimer et de dire que la droite, ça existe réellement face à la gauche. Donc c'est vrai, Radio-Courtoisie est hostile à la gauche, on peut le dire globalement. Et en tout cas, elle souhaite que la droite puisse s'exprimer. Elle souhaite être un lieu où les différentes tendances des droites puissent s'exprimer. Et j'ai tendance à dire que dans notre pays ravagé par le politiquement correct, par l'idéologie dominante issue des positions de la gauche, il faut bien dire, Radio-Courtoisie est une oasis de vérité dans un désert de propagande et de politiquement correct et de désinformation. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir pour cet entretien. Car nos lecteurs conviendront, et d'ailleurs, il y a beaucoup de lecteurs des canérités qui sont aussi des auditeurs de Radio-Courtoisie et vice-versa, que nous sommes sur des positions très voisines et même qui ont tendance à coïncider et à être en ligne et identique. Tout à fait. Les quatre vérités, dans son domaine, dans le domaine de la grâce écrite, ça reflète bien la même position que Radio-Courtoisie qui est d'être très accueillante de diverses villes de la droite. On peut parler d'ailleurs pour Radio-Courtoisie et aussi pour les quatre vérités de l'opin, d'une ligne éditoriale, d'une position éditoriale d'ouverture à droite et de non-sectarisme. La grande difficulté, justement, et la grande réussite des quatre vérités de Radio-Courtoisie, c'est de pouvoir faire vivre ensemble des gens très différents qui ont tendance, comme ça veut le faire les Gaulois et comme ça veut le faire aussi d'autres pas, paraît-il, à s'étriper. Il faut éviter cela, absolument. Alors, Henri, je voulais vous poser quelques questions concrètes, factuelles, et tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de budget. Radio-Courtoisie, c'est aussi, c'est une association, mais c'est aussi quelque part, d'une entreprise. Comment ça fonctionne ? Sur quel budget ? Avec quels moyens ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés qui caractérisent l'entreprise Radio-Courtoisie ? 600 000 euros. Le budget, à l'heure, est 600 000 euros, ce qui peut paraître beaucoup pour un particulier, mais ce qui est vraiment petit pour une radio, très petit pour une radio. Et pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? d'abord, d'abord par nécessité, puisque nous ne sommes financés que par les cotisations. Et nous ne recevrons ni subventions, ni publicités. Alors ça, c'est un principe très important qui justifie l'appel que nous faisons à la générosité de l'auditeur. C'est vraiment un principe qui a été posé par Jean Ferré, auquel je suis très associé. Si nous recevions des recettes publicitaires, nous perdrions notre indépendance. Et le capital de confiance que nous avons accumulé avec les auditeurs risquerait de disparaître, se volatiliser. Donc c'est très important, les auditeurs doivent savoir que nous sommes entièrement tributaires des cotisations qu'ils envoient spontanément. Et donc j'invite les auditeurs qui regardent cette vidéo à penser à cela. Et lorsqu'ils nous auront payé leur abonnement au 4 vérités, à bien penser ensuite dans un second temps à la cotisation, à arrêter pour ça. Mais je crois qu'on va relier à votre message. Parce que je crois qu'il faut... C'est très important. Vous savez que c'est un miracle, le permanent, il n'y a aucun autre exemple. Aucun autre exemple. Parce que vous croyez, c'est complètement différent de la presse écrite. Dans la presse écrite, si on ne paye pas son abonnement, on ne reçoit pas la revue. Tandis que dans un journal, dans une télévision ou une radio, on peut être un passager clandestin de la radio. Il n'y a pas de redevance qui paye Radio Courtoisie. Bon, et dès lors que nous n'acceptons pas la publicité, nous sommes obligés de rester à ce principe qui est un principe essentiel. Nous dépendons uniquement de la bonne volonté, donc de la confiance et de la générosité des éditeurs. c'est grâce à eux que ce miracle permanent qui est radio Courtoisie peut continuer. Alors pour en terminer sur ce point, un budget d'environ 600 000 euros par an alimenté par des cotisations et quels sont les emplois que vous faites de ces ressources ? Il y a par exemple des salariés Oui, il y a quelques salariés mais un peu mieux. La plupart des gens sont pénibles. Il y a trois ou quatre salariés, trois salariés pour promenir et puis des gens qui sont payés. Vous avez des matériels, vous avez des matériels et puis il faut payer des émissions. Il faut payer quand même, il faut payer les prestataires TDF ou les autres qui relâillent les émissions, qui diffusent. La diffusion, ça coûte un peu, ça coûte moins cher qu'au femme, ça coûte. On est en dehors en studio, nous avons aussi payé des loyers pour nos locaux, des charges, donc voilà. Et nos dépenses sont rendues au minimum grâce aux bénévoles. Une grande partie du secrétariat est assurée par des bénévoles et les émissions sont toutes assurées par des bénévoles. Les patrons d'émissions sont tous bénévoles, ce n'est qu'une exception. Alors, bon, j'en fais pas ça parce que moi, bien entendu, je suis entièrement bénévole. Au cas où... Je peux le dire. C'est entièrement bénévole. Oui, c'est entièrement bénévole. C'est une précision que vous faites bien apporter. Je ne demande même pas qu'on me rembourse, mais c'est vrai. Vraiment, la radio est pauvre. Je souhaite en tout cas que l'argent qu'il court à obtenir des auditeurs sert au développement de la radio en province, sur Internet, où nous avons des projets. Donc, vous me disiez tout à l'heure que Jean Ferret a fait sa dernière émission où je vous avais invité le 31 juillet 2006. Il a été hospitalisé et il nous a quittés 10 octobre. 10 octobre 2006 et dans les circonstances que vous nous avez rappelées, vous avez été amené à prendre des responsabilités avec le soutien, je crois d'ailleurs unanime, du conseil d'administration dont vous rappeliez tout à l'heure la proposition. Est-ce que, selon vous, les choses se sont passées correctement ? Est-ce qu'il y a eu des bisbilles ? Parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a un centre de rumeurs qui circule sur Internet, parce qu'Internet, ça sert notamment à ça. Et certains de nos amis, de nos lecteurs, de vos auditeurs peuvent penser qu'il y a je ne sais quelle contestation qui est dans l'air et donc on pourrait peut-être profiter de cet entretien pour que vous voici un point de dégâts. Oui, non, non, mais vous savez, les rumeurs ont été permanentes et d'ailleurs, Jean Ferret, de temps à autre, faisons ta allusion, on travaille sur moi des officines qui l'attaquaient, qui attaquaient la radio. La radio dérange. Les hommes de gauche, notamment, mais pas seulement, certains hommes de droite voudraient la disparition de la radio. Ils voudraient soit la disparition, soit la confiscation de leur profit. Ce serait d'ailleurs totalement stupide. La radio, si la radio était confisquée au profit d'une tendance, elle disparaîtrait certainement. À moins que ça soit tenu à bout de bras par un parti politique, en tant mieux. Et Jean Ferret a toujours voulu résister et empêcher une tendance de la droite, une officine de la gauche de s'emparer de la radio. Et il a été soumis de son vivant à des actions qui ont continué après la succession. Et notamment, l'un des patrons d'émission, que je ne citerai pas, qui avait mené une campagne charnée contre lui, une campagne qui avait beaucoup touché d'ailleurs, qui avait beaucoup peiné, une campagne de calumnies, ignobles, etc., a recommencé avec moi. Et comme il l'a fait à l'antenne, ce qui est une faute inacceptable, il vient nous en droit et lui retirer son émission. Et la radio continuera à s'en vivre. Et donc, maintenant, vous estimez que vous avez les mains libres pour vous consacrer non seulement à l'enracinement, à la pérennité de Radio-Cortoisie, mais je pense, j'espère, à son développement. Car, hélas, interrompez-moi si je me trompe, rectifiez-moi si je me trompe, Radio-Cortoisie ne peut pas être entendue partout en France. Eh non, Radio-Cortoisie, l'un des grands sujets, évidemment, de développement pour la radio, c'est d'avoir des relais en province. Alors, nous avons un émetteur en région parisienne, nous sommes émis également, vous le savez, au Mans, au Havre, à Rouen, à Caen, à Caen, à Caen, à Caen, et nous voudrions avoir des relais dans les grandes agglomérations de province, notamment à Lyon, à Marseille, ensuite à Bordeaux, à Lyon, etc., bien sûr. Nous voudrions aussi développer le site Internet pour que l'accès aux émissions soit de meilleure qualité, plus facile, etc., et qu'on puisse le télécharger, parce qu'ils ont beaucoup de projets. Et ça, c'est une question de moyens financiers ? C'est une question de temps et de moyens financiers. Jean Ferret n'était pas un homme d'Internet, et de plus, il a été effréné par les difficultés financières que nous avions. Alors, au mois d'août, quand j'ai commencé à m'occuper de la gestion de la radio, sérieusement, nous avions un défi financier à relever, je pense qu'il pourra l'être si les auditeurs ont commencé à redresser l'inversaire justement en cet environnement. J'espère que malgré la petite agitation à laquelle vous faisiez allusion, les auditeurs comprendront que la radio doit survivre et qu'ils aideront à passer le cap et à se développer. Écoutez, Henri, je crois que vous avez répondu à plus de questions. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter qui intéresserait particulièrement les lecteurs des 4 vérités que vous connaissez bien ou profiter de cette occasion pour parler à l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie car si vous avez une émission, vous n'avez peut-être pas l'occasion de parler à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et donc, si vous aviez un mot à leur dire pour conclure. Écoutez, nous avons l'élection présidentielle en avril-mai 2007. Évidemment, la radio ne soutient personne. Sa seule consigne, en tant que radio et en général, c'est ne votez pas pour la gauche. Mais il y aura beaucoup de candidats de droite, il y en avait 8 en 2002, je ne sais pas combien il y en aura ceci, mais certainement, beaucoup. Donc la radio invitera des candidats de droite certainement, en tout cas, ceux qui vont en venir. J'en ai invité 3 déjà pour ma part, j'ai invité dans l'émission que j'avais le jeudi, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe De Villiers et Jean-Marie Le Pen. Et j'espère que nous pourrons en inviter d'autres, mais surtout que toutes les opinions se feront valoir et surtout que la radio pourra continuer à exister. Je ne m'en doute pas d'ailleurs, mais je veux simplement dire, sensibiliser les éditeurs qu'ils imaginent un seul instant que la radio n'existe pas, quel bonheur ce serait pour la gauche. Et donc, qu'ils nous fassent confiance, nous restons fidèles à la pensée et aux orientations de Jean Ferret, nous voulons maintenir l'œuvre qui a été l'œuvre de sa vie et assurer son développement. Et Henri Descartes, je vous remercie beaucoup. Comme je vous l'ai proposé, nous allons mettre cet entretien en ligne sur notre site et puis nous allons faire une transcription quasiment intégrale de notre entretien et nous allons y consacrer une double page des 4 vérités. Merci cher Alain de votre invitation. A bientôt. A bientôt.